Musique A Ville-Bichoux en Côte d'Or, le Gaëc-Henriot est en polyculture élevage depuis toujours. Depuis 2011, les trois associés ont fait le choix par conviction de convertir l'exploitation en biologie. Mais alors, qu'est-ce que cela change en pratique pour l'éleveur ? L'agriculture biologique repose sur un cahier des charges contraignant. C'est un cahier des charges européen en production animale pour les troupeaux. Les traitements sont limités, les traitements allopathiques. Les animaux doivent pouvoir aller dehors en pâture dès que le temps le permet. Les antibiotiques ne sont pas interdits en bio, mais les traitements sont limités. Bien sûr que si on dépasse au-delà de trois traitements allopathiques, les animaux ne peuvent plus être commercialisés dans la filière bio, mais par temps conventionnel. Avant de pouvoir être valorisés dans la filière biologique, les animaux doivent passer une période de conversion d'un an et avoir passé les trois quarts de leur vie en élevage biologique. Pour les exploitations en polyculture élevage comme le gaec en rio, qui produisent également l'alimentation nécessaire pour nourrir leurs troupeaux, cette dernière condition des trois quarts de vie peut être réduite. En effet, si la production agricole est convertie en même temps, la conversion de l'élevage peut se faire en seulement deux ans. Pour moi, acheter un produit bio, c'est contribuer à une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse du producteur, parce que le prix payé permet à l'agriculteur de vivre. C'est des animaux qui sont dans les pâtures, qui vivent suivant leurs besoins physiologiques. L'élevage concentrationnaire intensif en bâtiment est interdit en bio pour toutes les productions. Les animaux doivent pouvoir aller dehors. Après, si on s'attache à la tendreté de la viande, une vache, qu'elle soit en bio ou en conventionnel, si elle n'a pas été engraissée suffisamment, la viande ne sera pas forcément tendre. Donc là, la qualité, il y a plein d'aspects. Et moi, je m'attache vraiment à fournir un produit de qualité, donc de la tendreté, du goût au consommateur final. Les produits bio sont plus chers, parce qu'en céréales, le fait de ne plus utiliser de produits chimiques qui est d'azote chimique de synthèse diminue le rendement de 50%. Donc, pour qu'on puisse vivre, il faut que le produit soit payé en conséquence. Et aujourd'hui, on a la chance en bio d'avoir des prix rémunérateurs, puisque le bio n'est pas du tout confronté à la spéculation, comme le conventionnel peut l'être aujourd'hui. Pour l'instant, depuis 10-15 ans, le marché des produits bio est en constante augmentation, de quelques pourcentages tous les ans, mais c'est en constante augmentation. Comme en France, on n'était pas du tout autonome, on a eu beaucoup recours, et on a toujours recours aux importations, ce qui peut-être a contribué à maintenir un prix cohérent et logique. Afin de doubler la surface en biologique sur le territoire français d'ici 2017, le gouvernement a mis en place le plan Ambition Bio 2017, qui propose une aide supplémentaire aux agriculteurs. De nombreuses exploitations se convertissent aujourd'hui dans ce type d'élevage, où les intrants sont supprimés. En bio, on supprime tous ces intrants, et on produit en fonction de la cohérence de notre exploitation. Et moi, le fait d'être en polyculture élevage, on va être quasiment autonome, puisqu'en bio, il faut de l'azote pour nourrir les céréales. Donc on met de la luzerne en tête d'assolement, pour moi c'est presque indispensable. Et la luzerne, c'est un très bon fourrage pour les animaux. Les céréales, elles produisent la paille pour les animaux, et les animaux, avec leur déjection, produisent le fumier. Le fumier, on peut le rapporter sur les terres qui n'ont pas eu de luzerne depuis quelques années. Donc vous voyez, dans un sens, la production d'un atelier, enfin les deux ateliers sont très complémentaires en fait. En bio, on travaille avec, on ne travaille pas contre. En conventionnel, il faut lutter contre les mauvaises airs, il faut lutter contre les maladies cryptogamiques, il faut toujours lutter contre. En bio, on essaie de trouver un équilibre, pour que chaque être vivant sur son exploitation ait sa place, et qu'on arrive à produire. C'est bon. C'est bon.